bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui c'est une recette d'un dessert turc qui se nomme muhalibili kadayuf le muhalibé c'est la crème et les kadayufs sont les cheveux d'ange bien croustillants aujourd'hui c'est le muhalibili kadayuf voici comment se présentent le kadayufs vous en trouverez dans toutes les épiceries turques tout d'abord on commence par découper les kadayufs en petits morceaux on émiette le tout à la main et les misles au fadayufs on met notre poil sur feu moyen et on ajoute le beurre davamous à orta atéche et koyalım ve tereyağına katalım et on le fait fondre et éritelim une fois que le beurre aura fondu on ajoute le sucre on ajoute ensuite les kadayufs on ajoute ensuite les kadayufs le kadayufs de taval nous alalım L'étape la plus importante arrive, pour obtenir un cadayef bien doré et pour faire fondre le sucre, il faudra mélanger avec patience et sans cesse. Les cadayefs de la pire et de l'alimentation de la pire et de l'alimentation de la pire laver durmadan, on continue à remuer et écraser de temps en temps les cadayefs avec le doula cuillère, ça éviterà la formation de gros morceau de sucre. Carıştırmaya devam edelim. Kaşığımız la cadayefları ara ara ezelim que şekerimiz de kolaylıkla erisin. Aksi taktirde, ağzımıza kütür kütür şeker parçacıkları gelebilir. Petit à petit de cadayefs changeront de couleur. Cadayefs yavaş yavaş renk almaya başlıyor. Une fois qu'ils auront bien doré, on ajoute les noix et on mélange bien. Güzel bir renk aldığında cevizleri ilave edelim ve karıştıralım. On retire du feu et on laisse refroidir. Ocaktan alalım ve savmaya bırakalım. On commence à préparer le mohallebi. On verse de lait dans une casserole. Mohallebimiz için bir tencere et sütümüzü alalım. On met notre casserole sur feu moyen. Tenceremize orta ateşe koyalım. On ajoute ensuite la maizena, nişastamızı ilave edelim. Puis on mélange bien, güzelce karıştıralım. On ajoute la farine, onu ilave edelim. On continue à bien mélanger. Kalistirme edelim ve amedelim. On ajoute le sucre. Il faudra ensuite bien bien remuer. Et pour finir on ajoute le jaune d'oeuf. On mélange bien, on continue, il ne faudra pas s'arrêter. Ara vermeden karıştıralım. Une fois que la crème sepsit, on laisse cuire quelques secondes puis on éteint le feu. Mohallebimiz katılaşınca, birkaç saniye daha pişirelim ve altını kapatalım. Ensuite on verse la crème liquide. Sıvı kremamızı ilave edelim. Puis on mélange bien. Ve güzal de karıştıralım. On ajoute un sachet de sucre vanillé. Puis on mélange bien. 1 paket vanilé ilave edelim. Karıştıralım. Altyazı. Pendant ce temps, on n'hésite pas à remuer de temps en temps pour éviter la formation d'une pousse sur la crème. Pour cette étape, nous allons remuer de temps en temps pour éviter la formation d'une pousse sur la crème. On commence à remplir l'ovérine. On commence à remplir l'ovérine. Bardaklarımızı doldurmaya başlayalım. On verse 2 cuillères à soupe de crème. Enevisons. 1 cuillère à soupe de crème. 1 cuillère à soupe de crème. 2 cuillères à soupe de crème. Dehindons. une chaleine de soube de cadayif et une chaleine de cadayif Une fois que toutes les vasins seront remplis il faudra mettre au frère minimum 4 heures Et maintenant maintenant, 4 heures plus tard ou plus 6 heures de buivement J'espère que ma recette vous aura plu Je vous dis à très bientôt pour la nouvelle recette Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles recettes Je vous souhaite ce qui vous aimez un autre vidéo est